Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Ce soir pour l'interview de 18h, j'ai le plaisir de recevoir Georges Méric. Bonsoir, vous êtes président du syndicat mixte du Loraguet, cette aire urbaine située au sud-est de Toulouse et qui regroupe 162 communes à l'heure actuelle. Vous avez fait réaliser récemment un film promotionnel pour promouvoir votre territoire. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce film ? De quoi s'agit-il ? C'est un film promotionnel fondé sur le tourisme. Parce que nous voulons développer chez nous le tourisme comme deuxième avenue d'économie. La première étant l'agriculture, l'agroalimentaire, l'agro-bio-santé. Et nous essayons de développer une destination touristique sur les 10 ans qui arrivent. Donc ce film est le premier investissement que nous faisons dans cette direction. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans ce film ? Est-ce qu'il y a une histoire ? Est-ce que c'est un documentaire ? Le film présente le Loraguet sous le couvert d'une visite d'une petite fille à son grand-père. Et nous avons le plaisir de développer les endroits intéressants du Loraguet et de présenter l'ensemble du Loraguet. Qu'est-ce qu'on peut voir comme site emblématique qui donnerait envie ? Les coteaux suaves, les vues sur les Pyrénées, tout le patrimoine que nous avons, le canal du Midi, les Bastides. C'est un film de 3 minutes à peu près il me semble ? 3 minutes de 30, oui. Où est-ce qu'on peut le voir ce film ? Alors on peut le voir dans les offices du tourisme intercommunaux du Loraguet pour l'instant. Dans les cinémas du Loraguet de temps en temps, et puis nous le présenterons dans les salons, foires, etc. Est-ce que ce territoire, le Loraguet, souffre d'un manque d'attractivité pour que vous ayez eu besoin de le promouvoir dans un court-métrage ? Une destination touristique, ça ne se décrète pas, ça se crée. Il faudra une bonne dizaine d'années. Il faut structurer le territoire, il faut le faire connaître, il faut trouver les atouts majeurs de notre pays, le Loraguet. Et cela, ça va se faire sur les 10 ans à venir. Donc le film, c'est la première volonté de communication sur le Loraguet pour attirer du monde chez nous, soit en tourisme, soit en loisirs de proximité. Ça représente quoi comme investissement ? 50 000 euros. Et quelles seront les prochaines étapes pour promouvoir ce territoire ? Alors les prochaines étapes, c'est le site internet Tipe et Tourisme, qui nous permettra d'avoir un site commun sur l'ensemble des offices du tourisme du Loraguet, et qui permet de structurer, de coordonner les offices du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les personnes qui ont réalisé ce film ? Est-ce que ce sont des locaux ? Non, nous sommes attachés à les compétences de HCP et les productions, et nous sommes très contents d'ailleurs. Nous avons coopéré avec une commission d'élus, une commission de technicien du territoire. Il y a eu une très bonne osmose, et je pense que ce film aura un impact de communication intéressant. Le syndicat mixte du Loraguet est également en charge de l'élaboration du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Quels sont les atouts et les difficultés de votre territoire ? Alors le SCOT, c'est une activité prospective. C'est penser l'avenir, et penser l'avenir à 20 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que sera le Loraguet 2030, et qu'est-ce que sera l'air urbain de Toulouse en 2030. Nous travaillons avec l'Inter-SCOT sur l'air urbain, et dans le Loraguet, bien sûr, pour chez nous. L'intérêt, c'est, par exemple, sur le défi démographique. Toulouse, l'agglomération toulousaine, pendant les 15 dernières années, a reçu 20 000 habitants de plus chaque année. Ces habitants s'installent un peu au bonheur de la chance. Et nous avons deux enjeux importants là-dessus. C'est l'étalement urbain en tâche d'huile, et le village d'Ortois. Donc les deux à contrer. Et pour cela, le SCOT a développé une stratégie de polarisation, de densification de l'habitat, de mucité de l'habitat, et une volonté de préserver les espaces que nous avons. Qui fonctionnent ? Vous avez déjà des résultats ? Oui, ça commence bien. Ça fait 7 ans que nous y travaillons. Notre SCOT a été élaboré pendant les 5 dernières années. Il est toujours bien opposable. Donc l'ensemble des documents urbanistiques du territoire va se mettre en conformité avec le SCOT. Et là, il y aura une vraie révolution, oui. Est-ce que ce territoire vit dans l'ombre de Toulouse ? Il vit à côté de Toulouse, en symbiose avec Toulouse. Ce n'est pas de l'ombre. Nous profitons de Toulouse et nous affirmons des caractéristiques différentes. De tranquillité, de bien-être, de qualité de vie. Quels sont les projets de votre syndicat pour cette année 2013 ? Alors, pour l'année 2013, nous avons mis en place une commission de tourisme, une commission culture qui va fêter les 10 ans de la culture dans le Loraguet. Nous avons une activité sur l'économie avec une volonté de coordonner les 5 pôles majeurs du Loraguet, à savoir Cassénodary, Revelle, Villefranche, Nayou et Bram. Ça sera intéressant parce que ça permet de coordonner, de ne pas faire de doublons, d'être plus efficaces ensemble. Et surtout, notre espace du syndicat mixte, c'est un sésame vers la négociation sur la métropolisation autour de Toulouse. Et là, nous avons cette carte à jouer de métropolisation qui est un enjeu majeur pour l'avenir et nous insérer dans cette volonté de pôle métropolitain. Merci Georges Méric d'avoir été notre invité ce soir. Merci, c'est un plaisir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.